... Nos forces armées poursuivent leur traque des résidus de terrorisme dans plusieurs endroits d'Alep. La Russie et l'Iran condamnent les actes terroristes contre les journalistes syriens et appellent les organisations à y mettre fin. Le terroriste Ahmad Ghreboa voua avoir prononcé des fatwas autorisant l'assassinat des citoyens par des gangs terroristes. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Les services spécialisés poursuivent la traque des groupes terroristes armés à l'Alep et leur infligent de lourdes pertes. Sept voitures dotées de mitrailleuses ont été complètement détruites et les terroristes à bord ont été tués alors qu'ils étaient en provenance de la localité Al-Bab vers Alep. Des dizaines de terroristes armés ont été arrêtés par les services spécialisés suite à une traque des terroristes près du marché Al-Hal, de l'axe Al-Kura Al-Ardia, Al-Iza'a et Sif Al-Dawla. Les services spécialisés ont par ailleurs désamorcé des engins explosifs placés par des groupes terroristes armés dans trois voitures gouvernementales volées dans l'objectif de les faire exploser dans des régions densément fréquentées. Les terroristes armés ont de surcroît mis un engin explosif près de l'entrée d'un bâtiment résidentiel dans le quartier Saïf Al-Dawla. En collaboration avec les habitants, les services spécialisés ont réussi à désamorcer cet engin explosif. D'autre part, les services spécialisés ont saisi une grande quantité d'armes, dont des RPG, des kalachnikovs, des fusils automatiques, des revolvers et des munitions. On a aussi découvert des appareils pour la fabrication des engins explosifs et des plaques d'immarticulation des voitures volées. Des sources diplomatiques russes ont affirmé que les informations véhiculées par certaines chaînes satellitaires et agences de presse sur une déclaration de presse faite par le vice-ministre russe des affaires étrangères, Michael Bogdanov, au site électronique saoudien Al-Watan, sont sans aucun fondement en fond et forme. D'autre part, la Russie a énergiquement condamné aujourd'hui les actes terroristes à l'encontre des équipes de journalistes en Syrie, appelant les organisations internationales concernées et les pays d'influence sur l'opposition à mettre un terme à ces opérations. Selon le site électronique de Russia Today, citant Maria Zakharov, vice-directrice de la presse étrangère au ministère russe des Affaires étrangères, Moscou condamne fermement les attaques contre les journalistes syriens qui assurent au public le minimum de droits à l'information objective et de liberté d'expression aux citoyens. Et de ce fait, ces organisations ne doivent plus rester à l'écart et d'observer une neutralité soupçonneuse. Pour elle, la relation avec les représentants d'organes de presse doit être identique et égale, et de ce fait, il est inacceptable de pratiquer la partialité ou la politique de double standard, soulignant que Moscou est inquiet de la recrudescence des actes terroristes à l'encontre des journalistes en Syrie. De même, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les actes terroristes de tuerie et d'enlèvement commis par les groupes terroristes armés à l'encontre des civils innocents et des journalistes en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mahman Parast, a condamné les actes terroristes d'assassinat et d'enlèvement commis par les groupes terroristes armés à l'encontre des civils innocents et notamment des journalistes, tout en exprimant ses condoléances pour la perte de notre collègue journaliste Ali Abbas. Dans sa conférence de presse hebdomadaire, Mahman Parast a déclaré que l'Iran déploie des efforts permanents avec les pays influents pour l'aboutissement à une solution pacifique à la crise en Syrie, en vue de rétablir la paix et la stabilité dans ce pays. Condamnant le terrorisme méthodique qui vise la presse nationale syrienne, des journalistes et des travailleurs dans les organes de presse publique et privée ont observé un sit-in de solidarité en hommage à l'âme de notre confrère, le martyr Ali Abbas, qui a été tué par une main perfide de gang terroriste et en signe aussi de solidarité avec les autres journalistes enlevés, et ce devant le siège de l'agence de presse syrienne Sana Adamas. Les participants à ce sit-in ont déclaré que les journalistes syriens qui ont préféré être des soldats pour défendre la Syrie, Etat et patrie, ne peuvent être terrorisés ou avoir peur des actes terroristes, et cela ne peut les empêcher d'aller de l'avant dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles et patriotiques. Pour eux, les journalistes sont déterminés à poursuivre leur mission médiatique pour éclairer l'opinion publique, locale et internationale de la réalité de ce qui se passe dans le pays, loin de l'intox des chaînes de sédition tendancieuse. Le Hezbollah libanais a démenti les nouvelles diffusées par certaines chaînes de sédition tendancieuses sur l'arrestation d'un membre du Hezbollah en Syrie par la soi-disant l'armée libre. Dans un communiqué, le Hezbollah précise que l'information sur Hassan Salim al-Migdad, présumé être membre du Hezbollah, est totalement dénuée de tout fondement et que cette personne ne fait pas partie de ses membres. En Égypte, des hommes armés ont attaqué un point de contrôle des forces de sécurité égyptiennes à Al-Ariche, au nord de Siné, sans faire de victimes. Une source sécuritaire a indiqué que les forces de la police ont riposté au tir lancé par les assaillants qui ont ensuite pris la fuite. Cette confrontation intervient au moment où une campagne sécuritaire est actuellement en cours en Égypte depuis mercredi dernier sur fond du meurtre de 16 agents des gardes frontières égyptiens dans une attaque armée le 5 du mois en cours. Le terroriste Ahmad Ali Ahmad Ghraibou, l'un des muftis des gangs terroristes armées à Al-Mleha dans la banlieue de Damas, a avoué avoir prononcé des fatwas pour les gangs terroristes armées dans la banlieue de Damas, les autorisant à tuer les citoyens et à mutiler leur corps. L'un des muftis des gangs terroristes armées à Al-Mleha dans la banlieue de Damas, venus de l'extérieur, notamment l'Arabie saoudite. Le terroriste Ghraibou, né en 1964 à Tel Arar, dans la banlieue d'Alep, a fait savoir qu'il habitait à Al-Mleha dans la rota al-Sharqiyah, dans la banlieue de Damas, et travaillait comme prédicateur à la mosquée de Khadija al-Khubra à Haouch al-Douair, à Al-Mleha. Le terroriste Ghraibou a dit que la première erreur qu'il avait commise était une fatwa autorisant le meurtre. Les gangs armées tuaient des citoyens et mutilaient leurs corps avant de les jeter dans les canaux des eaux usées et dans des déportoirs d'ordure. Parmi les citoyens tués par les gangs terroristes, ont fait retenu de ces fatwa Zohir Taybe, que sa voiture a été dynamitée à Jaramana, et un autre dénommé Abdu Juma, que son cadavre a été jeté devant la maison de SEPA. Voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées poursuivent leur traque des résidus de terrorisme dans plusieurs endroits d'Alep. La Russie et l'Iran condamnent les actes terroristes contre les journalistes en Syrie et appellent les organisations à y mettre fin. Le terroriste Ahmad Ghrebo avoue avoir prononcé des fatwas autorisant l'assassinat des citoyens par des gangs terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition pour la revoir. Vous pouvez visiter notre site électronique syrien-online.syr.com et appellent les acteurs de terrorisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501